Que ce soit Emers, que ce soit les jeunes, mais ne parlez pas que des jeunes, parlez aussi des médecins. Je vais vous donner un exemple. Quand on a recruté, quand on a gardé à l'air dans le groupe avec Adegra, ils s'est trouvés des immoires pour nous traiter des responsables, comme on peut prendre les joueurs blessés et les emmener là. Mais on a pris des joueurs, on les a mis là. Et l'encadrement médical a travaillé à les remettre d'applaudissements. Et ils ont réussi à apporter des buts pour nous qualifier. Ce que je veux vous expliquer, c'est que c'est un commando qui est constitué non seulement des joueurs, de l'incadrement technique, du chauffeur, du logiste ancien, de tous ceux qui ont pendant 45 jours travaillé à la constitution du souverain. Nous sommes devant la nation. Nous devons dire à la nation que nous sommes reconnaissants à la nation. Nous sommes reconnaissants à la population. Nous sommes reconnaissants au super-terre. C'est bien en Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne le savent pas, la Fédération Ivoirienne de Football, qui est l'organe chargé de transformer et de faire avancer le football ivoirien en Côte d'Ivoire. Le président que les Ivoiriens voulaient était Didier Tourba. Les présidents de club, comme ils sont dotés d'un esprit de malhonnêteté notoire, d'un esprit de rouage, pour voler la chambre du peuple, ont décidé de gérer leur mouvement. Ils ont mis à leur tête M. Idriss Diallo qui a gagné les élections. Parce que c'est le président de club qui vote. Si c'était le peuple qui votait, on donnait ça à Tourba. Mais hélas, ce n'est pas le peuple qui vote. Mais quand il s'agit d'aller supporter les éléphants, on a besoin du peuple. Quand il s'agit d'aller remplir les stades pour les clubs en appréciation du peuple. Le peuple dit on veut Tourba. Le président de club dit on veut pas Tourba. M. Idriss Diallo, président de la Fédération Ivoirienne de Football, hué au niveau de l'Assemblée Nationale par les députés au moment où il était en train de présenter cette coupe. Il a tenu un discours poignant, d'une part qu'il n'a pas plu à ses députés, mais en fin de compte, ses députés sont revenus à la raison. Parce qu'ils l'ont applaudi, puisque pendant deux ans, cette Côte d'Ivoire sera au toit du football africain. Et c'est ça qui prime actuellement. Ils sont en joie, donc ils vont laisser les différents de côté et essayer de fêter cette coupe. Ce qu'il faut dire, c'est que M. Idriss Diallo, il est vu de mauvais oeil. Et ça, c'est presque l'opinion de 70% des Ivoiriens. D'autres sont en train de réclamer Drogba à la tête de cette fédération. Parce que non seulement, Drogba a l'expertise en matière de football, mais il a aussi joué dans cette équipe. Il connaît les Ivoiriens et c'est quelqu'un qui a prouvé et qui a laissé ses traces partout où il est passé pendant qu'il était encore footballeur. Il peut quand même, selon moi, personnellement, changer quelque chose dans le football ivoirien. Lui, en tant que président de la fédération, et que Emers Faye, en tant qu'entraîneur de cette équipe, je pense qu'on va continuer à voir des pépites, des talents ivoiriens qui sont cachés un peu partout. Je vous invite à écouter aussi ce que M. Makosso est en train de dire concernant M. Idriss Diallo. Laissez le fond gagner hier ! Sur la photo des familles, on a vu le président de la fédération voyenne de football qui s'appelle M. Idriss Diallo. Moi, il dit non des gens. Celui qui est fâché, tu me prends, tu m'amènes en prison. Une chose est sûre, l'année prochaine, c'est l'élection présidentielle. Makosso a 10 000 pasteurs, 7 millions de fidèles évangéliques. Il est la voix des 100 voix. Il est l'homme le plus populaire de la Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux. Il est le plus grand chemiseur d'esprit. Celui qui va s'assurer à avoir problème, mais moi, l'année prochaine, tu vas lire le pendant les élections présidentielles. Ça, ce n'est qu'un avétissement. Parce que les candidats, maintenant, qui sont solidaires, sont là. Mais cette victoire-là, c'est hâte d'un quatrième mandat qui est là en même temps. Ça, ils vous disent en même temps. Voilà. Maintenant, si les gars qui sont autour du président ne sont pas assez intelligents, vous savez comment gérer ça. Ça, ça, c'est gâté. Mais d'abord, mais c'est moi qui les a pris aujourd'hui, là, d'aller organiser la cérémonie d'honneur aux éléphants au stade Féboni. Qui donne des conseils à nos hommes politiques ? Il ne sait pas. Il y a les papains qui sont assis, ils pensent qu'on a pu sur un bouton et puis, en même temps, les gens sortent. C'est Blé-Coudé, hein. C'est Charles Blé-Coudé qui lui parle. Et puis, tout le monde sort de sa maison à l'instant T. Mais une chose qui s'est passée au stade, ouais, Ivoirien. Si on dit qu'il y a un peuple qui est rancunier, c'est la Côte d'Ivoire. T'as dit, les Ivoiriens, le seul qui a pu affronter les Ivoiriens et qui a gagné. C'est Judas. Voilà. Appelez-moi désormais, papa na victoire. C'est Camille Macosso, l'homme traité de Judas, l'homme traité de trait face au Cameroun. Et qui dit aux Ivoiriens, si vous êtes fâchés, c'est votre problème. Je suis Camille Macosso, vous allez vous rallier. Voilà, les C. Ils se sont ralliés. Ça va pas quelque part. Il faut être un esprit pour maîtriser ce système-là. En allant au scat, je me réveille. Voici la vidéo que je vois. Le président de la Fédération Ivoirienne de Football, malgré que la Côte d'Ivoire a gagné, je dis bien, malgré que la Côte d'Ivoire a gagné, la Coupe d'Afrique, là où on doit tout pardonner, là où on doit dire vraiment, le gars, c'est vrai qu'on l'a minimisé, mais vraiment, il a gagné la Coupe d'Afrique. On n'est qu'à sciencer, on n'est qu'à laisser. Les Ivoiriens disent, si tu veux faire les remporter aux Coupes du Monde, elle veut plus de toi. Je n'ai jamais vu un tel peuple. Je dis, je n'ai jamais vu un tel peuple. Je suis assis par terre et je n'ai jamais vu un tel peuple. Mettez les cœurs, partagez la vidéo sur où je ne parle pas. Mettez-moi les cœurs. J'ai dit, vous mettez les cœurs, mettez pas les cœurs. Mettez les cœurs là-bas ici. C'est Marconso qui parle. On dit, le général partage, tu ne mets pas les cœurs. Ton mondial, si tu ne mets pas les cœurs. Ton mondial, pro-coupes, la cabeur. Tous ceux qui aiment le général, je vois les cœurs. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. C'est maintenant, il est le dernier à commencer. Les gars, la femme divine, Diallo, aujourd'hui, se disait sûrement. Moi, j'ai mal un peu. Ça me fait un peu mal parce que je me dis, vous voyez, dans la vie, ce qui est bizarre, souvent, il faut se mettre dans le corps de quelqu'un. Tes enfants, suivent la télévision. Ta famille, suivent la télé. Tes collaborateurs, suivent la télé. On dit, bon, les Ivoiriens, t'ont beaucoup méprisé. T'ont beaucoup attaché. Mais tu as pu remporter la Coupe d'Afrique. Au moins, tu as fermé l'abit des Ivoiriens. Les Ivoiriens disent, c'est blanc. Les Ivoiriens disent, c'est blanc. Regardez l'image. Moi, je suis choqué. T'as dit, on dit, tout le gouvernement Ivoirien rassemblé. Le président de l'abit, regardez, regardez ce qu'il s'est passé. Regardez l'humiliation. Les Ivoiriens disent, ils respectent ta mère. Regardez comment ils sont en train de huer. T'as dit, il n'a jamais le soulevé, mais écoutez ce qu'ils vont dire. on veut trop bas. C'est-à-dire, le gouvernement Ivoirien est assis. Le ministre des Sports, qui est en même temps le premier ministre, est assis. On annonce ton nom, tu rentres. Là où les Ivoiriens disent, bon, c'est vraiment, on doit l'enlure du respect. Non, vraiment, vraiment, ils sont quand même bataillés. Mais les Ivoiriens sont pas prêts. Les joueurs disent, bon, c'est notre patron. Vraiment, c'est lui qui paye nos salaires. On va au moins l'honorer en le soulevant. T'as dit, c'est-à-dire que c'est des joueurs qui sont en pâtés à contre-cœur. Ils ont déjà préparé le deal. Quand le président vient le soulever, ils sont allés soulever le président. C'est le coach qu'on devait soulever. T'as dit, je sais pas comment les gens donnent la communication souvent ces hommes politiques. Vous avez tous les milliards. Vous avez tout l'agent du monde. Vous avez tous les plus gains en communiquant. Mais vous n'avez pas de bons conseillers. La France a remporté la Coupe du Monde. Vous avez vu ovation pour le président de la Fédération française de football. Jamais. Il reste dans ce point. Il reste dans l'ombre. Ce qu'on vient célébrer, c'est les joueurs. Ce qu'on vient célébrer, c'est le stade technique. Les encadres, ceux de la Fédération, on ne le voit pas. Mais nous, nos hommes de la Côte, ils veulent avoir un nom dans tout. Voilà maintenant conclusion la honte. Le président de la Fédération assis toujours et arrêté à côté du chef de l'État. Quand on acclame, on acclame. On présente les gens. C'est un homme de l'ombre. Mais nous, nos gens en Côte, ils veulent faire payer. Un, ils sont en train de se mettre dans la main du peuple. Pensant que le peuple à la même temps dit, bon, on a oublié, on va les célébrer. Tout le chemiseur était calqué président. Quand tu as sorti, les citoyens sont en joie. Ils vont oublier. Ils vont commencer à te célébrer. Celui qui a donné conseil à Idris Diallo, ta mère. C'est Macron qui dit ça. Celui qui a donné conseil à Idris Diallo pour lui dire, faut sortir ce jour-là, ta mère. Ahmed Ouattara, Calou Bonaventure, qui a donné ce conseil à Idris Diallo pour lui dire, faut sortir les éléments d'acclamer. Tu ne l'aimes pas. Celui qui a donné conseil à Idris Diallo, ta mère. Tout le monde dit encore, m'être encore dessus. Le président de la Fédération est toujours d'un homme de l'ombre. Il gère une institution. Il assise toujours aux côtés du président. C'est l'encadrement technique qu'on élève. Si on devait soulever un homme aujourd'hui, c'était Fayyé Nes. Si on devait soulever un homme aujourd'hui, c'était Fayyé Nes. Si on devait honorer quelqu'un aujourd'hui, c'était les joueurs. Mais on prend 10 diallos, on le vend, on le livre, on a calculé. Bon, les gars, vous savez, quand le président va rentrer, dès qu'il arrive, vous allez le soulever. On soulève. Regardez bien la vidéo. Regardez bien la vidéo. Quand on dit la Côte d'Ivoire, le peuple de Côte d'Ivoire est un peuple quand chaque Ivoirien naît, il naît fou. Chaque Ivoirien qui vient au monde, il vient avec un dosage de folie. Il ne faut pas le provoquer. Il ne faut pas le provoquer. Et qu'est-ce qui est resté dans la tête des Ivoiriens ? Même s'il a gagné la canne, lui, il a dit qu'il n'a pas été lu pour la canne. La vidéo, il est en train de dire ça. On n'a même pas joué la totalité. On a enlevé dans le contexte, mais les Ivoiriens ont pris ça parce qu'ils ont un ramba. On appelle ça ramba, règlement de compte qui nous a amené le vieillard de 60 ans, de plus de 69 ans. Un interneur plus vieux que la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens ont réagité. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Il a dit, partagez la vidéo. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. C'est Macron qui dit ça. Il a dit, vous allez me néver. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Partagez-moi la vidéo. Si vous voulez que je ne pas partagez, on a combien de partages ? Nous sommes à combien de partages ? Nous sommes à combien de partages ? Nous sommes à combien de partages ? J'ai dit, partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Regardez la vidéo, comment ça commence. Tout le monde descendait du bus. Tout le monde descendait du quart. Et puis, on a annoncé, vis-à-vis de dialogue. Regardez. Mascotte même qui est derrière, elle est découragée. C'est-à-dire l'homme qui est dans mascotte. Regardez bien son regard, mascotte. Mascotte est débat. Le football, il n'est pas en cesse de dégâts, avec un, il n'a fait parler. Regardez. Regardez, il y a un moment où il commence à être organisé. Regardez. Quand il arrive, regardez en même temps. Regardez en même temps. Regardez en même temps. Tout le monde est en train d'acclamer. Lui, il est gêné. Femme qu'est-ce qu'il est gêné ? Tout le monde est un peu gêné. Regardez bien, tout le monde est un peu gêné. Les caloups, bonne aventure, tout le monde est gêné. Et vous voyez, tout le monde se revient. Tout le monde revient. Ils vont le soulever. Ils vont le soulever. Ils vont le soulever. Ils vont le soulever. On le soulève. Mais malgré qu'on le soulève. Écoutez maintenant les gens. Regardez le visage des autorités. Regardez. Les autorités sont obligées d'aller s'asseoir. Parce qu'ils disent c'est débassant. C'est décourageant. C'est-à-dire l'homme qui doit incarner le football ivoirien, le peuple de Côte d'Ivoire, le richette. Vous savez, d'ici un tel gars est maintenu à sa place l'odeur de caca qu'on met sur lui-là, ça peut nous toucher aussi. Donc là où on est assis, on a trouvé une solution. Là où on est arrêté, on a trouvé une solution. Le peuple dit on veut le tour bas. Les gars, tous ceux qui veulent le tour bas, mettez les cœurs pour partager la vidéo. Je dis tous ceux qui veulent le tour bas, mettez les cœurs pour partager la vidéo. C'est gâté. Ça là, dans l'art de la marmale, on te fait asseoir, on dit Président, tu as gagné la Coupe d'Afrique, c'est vrai. Président, tu as gagné la Coupe d'Afrique, c'est vrai. Tu as un grand président, c'est vrai. Tu as un bon cœur, c'est vrai. Mais Président, le mouvement est gâté. c'est gâté. C'est-à-dire, quand le mouvement est gâté, c'est gâté. Ceux qui sont les chargés de communication de la fédération, vont mordir une banque de plaisantins, des ratés comme vous. C'est dans ça, vous allez gérer la communication de M. Grizalo. C'est ça, vous avez les experts en communication. Vous n'avez même pas maîtrisé l'art des réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux qui gèrent le pays de Côte d'Ivoire. Même tous nos ministres, c'est les gens qui aiment buzz. Quand quelqu'un fait buzz, ils appellent la personne. Donc, qui gène la Côte d'Ivoire, ce n'est plus les journalistes, c'est les influenceurs. Vous avez tapé au poteau, vous avez humilié ces gens-là. Coupe d'Afrique des Nations, la Fédération Camerounaise de football a toujours un quota pour les influenceurs, a toujours un quota. Vous avez négligeé, vous avez payé, vous avez payé ça. Ça vous apprendra à ne pas être intelligent quand il s'agit de gérer la vraie communication. Vous partez pour les universitaires, lui-là, il est diplômé d'Avade en communication. Il s'est un friengal, un flequé. Voilà, maintenant, c'est gâté. Il n'y a pas plus de grande honte que ça, il n'y a pas ça. Tadon te soulève et puis tu lèves ta main comme ça d'être Dieu. Et puis les gens disent nous on ne fait pas de toi. Tadon toi là, ton Dieu que tu invoques, ta brillante, nous on s'en fout de ça. Nous la seule chose qu'on fait là, il s'appelle Daï Soko, Didier Trouba. Les gens disent il est peint, il ne donne pas l'argent mais on veut le gars. C'est un gars là que nous on veut. Et regardez ce qui s'est passé hier. Lorsque les éléphants ont remporté la victoire, la plupart des joueurs couraient pour venir vers qui ? vers Didier Trouba. Parce qu'ils reconnaissent que malgré qu'ils ont gagné la Coupe d'Afrique, Didier Trouba n'a jamais gagné de Coupe d'Afrique. Mais lui seul, il vaut que 10 Coupes d'Afrique pour la Côte d'Ivoire. Parce que c'est celui en qui nous nous identifions. Il est la plus grande fierté de ce pays. On l'humilie. Les présidents de club qui ont voté là, maintenant aller régler le problème. Allez maintenant régler le problème. J'ai mal. Parce que pour l'image de football de Côte d'Ivoire, c'est une honte. C'est une grande honte. Et si le premier ministre Beguem Mbaye n'avait pas pris ses responsabilités pour réorganiser cette Coupe d'Afrique, le Côte d'Ivoire allait nous mettre dans la honte. Et j'aimerais interpeller les Ivoiriens. Vous savez, la Coupe d'Afrique est finie, mais la Coupe d'Afrique n'est pas encore finie. Les gars, moi c'est ce que j'attends aujourd'hui. J'attends les comptes du Côte d'Ivoire que le premier ministre Amicha et son équipe qui viennent rendre compte aux Ivoiriens de l'argent qu'ils ont reçu pour l'organisation de la Cannes. Moi, je savais ça. Moi, je comprends. Voilà. Parce que cette Coupe d'Afrique, il a vous dit des choses. Monsieur Igris, il a l'où ? D'abord, il a vous dit pourquoi ? Parce qu'il ne comprend pas. Parce qu'ils sont dans un monde de payas où eux-mêmes, ils ne peuvent pas céder la vérité. Donc, il faut que quelqu'un pour les dire. Monsieur Igris, il a l'où ? Les Ivoiriens ne vous en veulent pas parce que c'est vous qui avez battu Didier Trouba. Non. Quand vous avez gagné Trouba, les Ivoiriens disent bon, les présidents de club ont sollicité un monsieur Igris, allô, vous allez remplir vous-mêmes les stades. Mais malgré ça, le peuple de Côte d'Ivoire pour l'équipe nationale, parce qu'il s'agit de la nation, est toujours prêt. Ce que les Ivoiriens vous ont... La raison de la colère des Ivoiriens, c'est que vous avez amené un interneur qui est plus vieux que la Côte d'Ivoire, qui n'a aucun palmarès mondial. Et les Ivoiriens vous ont dit, on te demande pardon. Idriss, il faut nous donner un colon ou bien un interneur ivoirien. Il ne faut pas nous amener un vieux blanc qui est plus vieux que la Côte d'Ivoire. Idriss, tu nous as répondu en nous disant que celui que toi tu estimes est le meilleur pour toi. T'as dit, tu n'as pas pensé au peuple de Côte d'Ivoire, tu as pensé à toi. Nous, la fédération, nous, là, nous, nous, nous. Les Ivoiriens disent, ah, donc ce n'est pas pour nous, tu le fais, c'est pour toi. Il n'y a pas de rang. Le moral nous a mis dans le pain 4 à 0 contre Guinée équatoriale. Le monsieur voulait démissionner, vous n'avez pas voulu qu'il démissionne. La fédération nous a menti en faisant croire qu'ils ont limogé monsieur Gassier. Oh, c'est monsieur Gassier qui a démissionné parce qu'il dit qu'il avait en avant marre de la pression et il voyait trop de tensions qui pouvaient se retourner comme étant une violence. Il a préféré fuir. Donc, Gassier a fui la Côte d'Ivoire.